Comme vous voyez, je suis une personne à mobilité réduite qui est restée plusieurs années à la maison parce que j'avais la difficulté à trouver un emploi. Ratiba Benboha-Kholi a finalement décroché un emploi de préposé au travail général chez AFI. Et en seulement quelques années, elle a gravi les échelons. Elle est maintenant superviseure. J'ai monté les marches rapidement, rapidement, parce que dans mon chemin, j'ai travaillé avec des personnes qui ont cru à mes capacités, qui ont cru à moi. Ça fait une cinquantaine d'années qu'AFI est une entreprise adaptée, parce que les dirigeants ont toujours eu à coeur d'être inclusifs. Si on n'était pas là comme entreprise pour eux, il n'y aurait pas la chance de pouvoir se développer. En fait, souvent, on leur sert de tremplin pour pouvoir rentrer dans le marché régulier. Dans cette usine d'Anjou, il y a 130 employés. 83 % ont des limitations, c'est-à-dire des troubles de santé mentale, une déficience intellectuelle ou une limitation physique. Le sourire d'Anik Chalifou en dit long sur son niveau de bonheur. Cette femme malentendante adore son emploi, son milieu de travail et ses collègues. Elle dit qu'avant, c'était comme un peu difficile pour elle, autant qu'une personne malentendante, de travailler ailleurs. Mais ici, elle est super à l'aise puis elle a appris beaucoup de choses. Il y a 36 entreprises adaptées au Québec. Plus de 4000 personnes avec limitations y travaillent. Francis Gagné espère que d'autres entreprises auront envie de les engager. Il n'y en a pas beaucoup de travail. Ça fait que, tu sais, je le souhaite que ça ouvre plusieurs portes pour personnes qui puissent travailler comme moi puis tous les autres employés qui sont ici. C'est une belle gang qu'on est puis j'en suis très content de faire partie de cette gang-là. DE RENÉCLAUSON, TVA Nouvelles en Joude.